C'est presque inconcevable que la Gaspésie soit demeurée aussi pauvre aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1930. C'est pas croyable. Depuis que l'Université Laval compile des données, donc on remonte jusqu'aux années 90, vous êtes quand même le plus vieux doctorant. Ça vous fait quoi? C'est sûr que ça couronne. Ça couronne une démarche scientifique. Ça couronne aussi un labeur considérable. Mais je suis d'abord un témoin. Puis on n'abdique pas son passé. On tourne pas le dos à la région qui nous a mis au monde. Moi, Mathias Rioux affirme solennement que je remplirai le devoir de ma charge de ministre du Travail. Plus fondamentalement, c'est venu quand j'étais ministre régional. J'allais dans les petits villages dévitalisés. C'était d'une tristesse incroyable. Puis je me disais, je me posais toujours la même question. Pourquoi ce retard? Là, j'ai dit, bon ben, c'est le temps d'attaquer maintenant la péninsule et l'examiner dans tous ses états. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui sur l'état de la situation? Il fut un temps, on disait, ah, c'est loin la Gaspésie. C'est froid l'hiver. Les gens sont pauvres. Sont-ils lettrés? On a stigmatisé la région. L'État n'a pas développé de modèle rural de développement. C'est ça le problème. Les politiques publiques n'ont pas eu d'effet. Le développement de la Gaspésie va se faire avec ou sans l'État. Il y a des gens chez nous, en Gaspésie, extrêmement compétents, qualifiés, qui ont développé une pensée économique et sociale. Vous avez passé beaucoup de temps ici, hein? Combien de temps au total? Sept ans. Tu sais, c'est plus qu'une bibliothèque, c'est un temple. Les meilleures réflexions de l'approfondissement de ma démarche, c'est ici que ça s'est passé. Je ne voyais pas ça le soir. C'était mon lieu de travail et les gens m'ont accueilli comme ça. J'ai perdu ma clé USB. Oui. Avec tout. Monnaie était brisée aussi. Vous l'avez fait? Il a fallu décrypter. On l'a trouvé? Oui, oui. Mais à un moment donné, elle était brisée. Mais il fallait la décrypter. Et ça, c'était pas... c'était pas de la tarte, hein? Non, non. Ça, ça avait pas été une bonne journée. Pas fait ça. Que pensez-vous de l'état du Parti québécois en 2018, à la veille des élections? Si tu me demandes qu'est-ce que je pense du mouvement souverainiste, l'indépendantisme est devenu pléthorique, divisé contre lui-même. Mais je pense qu'il va falloir prendre la route. C'est sur le terrain que ça se gagne, une élection. C'est ça que René Lévesque disait. Sortir, parler, convaincre. Cette flamme-là, je ne la vois plus.